Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, que diriez-vous d'une petite revue, les nouveautés nouvelles du papy avec au programme du Transformers G1, du Transformers plus actuel. Enfin, les nouveautés commencent à arriver. Nous aurons également du Gundam et puis une surprise là-dedans que m'a fait ma femme. Voilà, un Graal, enfin un mien, enfin un Graal, plusieurs Graal, enfin un mien. Donc voilà, un petit aperçu juste ici de ce qui vous attend dans cette vidéo. Les présentations sont faites, alors que diriez-vous de découvrir avec moi toutes ces petites nouveautés ? Allez, c'est parti, let's go ! Youhou ! Et galanterie oblige, nous commencerons donc les présentations par ce petit colis surprise que j'ai reçu. Donc voilà, petit cadeau de ma femme. Un intérieur ni plus ni moins que de Graal. De Graal tiré d'une série cultissime des années 70. J'étais super fan, comme beaucoup de ceux de ma génération, de cette formidable série mi-fantastique, mi-SF. Donc voilà, le temps d'ouvrir cette petite boîte et de vous présenter les personnages. Donc on se retrouve tout de suite pour la petite découverte. Alors voilà, du coup, les plus anciens vont tout de suite prendre une baffe dans la tronche puisqu'on retourne vraiment dans les années 70 avec notre super-héros Steve Austin, issu de la fabuleuse série donc Fantastico SF, l'homme qui valait 3 milliards. Un astronaute qui au retour d'une mission se voit s'échouer avec sa navette. Il sera donc, grâce au Big Boss Oscar Goldman, donc reconstitué on va dire puisqu'il perd ses jambes et son bras et un œil. Et à la place, on lui met ses prothèses bioniques. Prothèses bioniques qui lui permettent d'avoir une force redoutable mais aussi de pouvoir courir à super vitesse. Et nous avons également le petit œil dont on reproduit ici l'effet. L'œil bionique qui lui permet de voir sur de très longues distances. Et juste à côté, son ennemi juré, donc Mascatron, l'androïde. Lui aussi, donc, androïde bionique. Capable donc de changer de visage, de se grimer. Et nous avons donc, voilà, et ça, ça fait super plaisir. L'un des masques, enfin nous avons déjà un masque sur son visage. Ici, donc, nous avons le masque, hop là, je zoom, du visage de Steve Austin. Et franchement, pour l'époque, le visage est super ressemblant à l'Imager. Voilà, ça c'est vraiment génial. Alors bon, il n'est pas complet, il y a plein d'accessoires à trouver. On a des bras, des jambes transparentes ou des bras également et des jambes dissimulées. Et on a tout un tas d'arsenals, de gadgets et autres. Et les vêtements, donc en vêtements, et bien j'ai sa fameuse veste. Voilà, sa paire de chaussettes, son short et la chance d'avoir également, donc, c'est, voilà, ses tennis. Ok, donc voilà, un graal de mon enfance que je rêvais d'avoir. Et c'est aujourd'hui, donc, chose faite, grâce à ma petite femme. Ils sont en bon état. Voilà, je n'ai plus qu'à trouver les accès de sport qui me manquent, surtout les tenues. Et puis, voilà, je pourrais exposer tout ça fièrement dans ma vitrine nostalgie. Ah, voilà, un colis, un cadeau qui fait vraiment énormément plaisir. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, donc, comme qui valait 3 milliards, à acheter un œil sur Google, éventuellement sur YouTube. Vous pourrez peut-être trouver quelques extraits. Voilà, une série vraiment culte pour toute une génération. Ce sera tout, donc, pour le colis de cadeau de ma femme que j'embrasse de tout mon cœur. On passe à présent aux Transformers. Donc, avec 3 Transformers génération 1, achetés, donc, à mon ami Tonton Rico. Tonton Rico que je remercie une fois de plus et à qui je fais des gros bisous. Voilà, grâce à lui, je peux compléter de temps en temps ma gamme G1. Et c'est toujours avec un immense plaisir. Ils sont en parfait état. Pas de souci, les transformations sont OK. Donc, merci, mon Tonton Rico. Je te fais plein de gros bisous. Et voilà, les amis, donc, 3 petits Transformers et pas des moindres. Nous avons tout d'abord notre Triple Changer Springer. Voilà, notre fameux G1 que j'adore. Je suis super fan et j'ai la chance de l'avoir, donc, avec ses hélices. Enfin, ses hélices, oui, ne manquent juste que son arme. Sinon, pour le reste, il est en parfait état. Voilà, je fais un petit coucou au passage. Si quelqu'un, voilà, dans mes abonnés, a une arme de Springer en trop, qu'il n'hésite pas à me le faire savoir. Nous avons juste ici, au milieu, voilà, le petit Trigger Cons Crankcase. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je vous ai fait une revue, donc, sur les Trigger Bots et les Trigger Cons. Voilà, cette fois-ci, j'ai mon équipe, j'ai ma team Decepticon complète. Ne m'en manque plus que le Trigger Bots Dogfight. Et j'aurai, donc, voilà, toute la gamme des gentils et des méchants, voilà, de cette gamme, donc, Trigger Bots. Et juste ici, voilà, devant vous, donc, nous avons notre petit Génération 1 Blur, voilà, que j'aime beaucoup aussi. Alors, je l'avais déjà avant, mais pas complet, puisque, voilà, je n'avais pas la partie avant du véhicule, donc, qui forme le bouclier. Voilà pourquoi je ne vous ai jamais fait de revue de ce dernier. Je n'ai pas l'arme non plus, mais sinon, pour le reste, voilà, il est en parfait état, pas décoloré, rien. Donc, voilà, trois nouveaux précieux G1 qui vont, donc, pouvoir garnir ma vitrine Autobots et ma vitrine Decepticons. Merci encore, Tonton Rico. Plein de gros bisous. Et on continue avec les Transformers, cette fois-ci, donc, de tout récent. Enfin, les nouveautés commencent à arriver. Il était temps. Donc, nous avons, sur la gauche, notre troisième et dernière Insecticons, donc, Bombshell, voilà, issu de la gamme Legacy Evolutions. J'ai enfin, voilà, mon trio au complet, qui ira rejoindre, donc, le trio G1 et le Generations aussi, les différents Generations. Voilà, il s'annonce plutôt bien. Alors, je vois des choses positives, déjà, rien qu'à le regarder. Et puis aussi, bon, un petit peu de négatif, mais voilà, en tout cas, ça s'annonce plutôt bien, cette affaire-là. Et surtout, ça me permet de compléter cette team d'Insecticons. Voilà, je les adore. Et puis, donc, quelque chose d'un peu plus qualitatif, peut-être, voilà, sur la droite, avec notre nouveau petit Studio Series Movie 86, Brown, voilà. Dans le film, on ne le voit pas très longtemps, mais le voici, le voilà. Notre guerrier teigneux et super costaud, notre minibot, Brown. Je suis fan de ce personnage, j'adore ce personnage. Et le mode robot, donc, me semble vraiment très réussi. Le mode voiture ne m'a pas l'air déplaisant. Donc, voilà. Un autre minibot ajouté dans ma collection. Ça commence à faire, là, avec les minibots. On avance bien dans la gamme. Ça fait plaisir. On constitue tout doucement toute notre team minibot G1. Ne manquera plus et j'espère qu'il sortira le petit 6 près. Et puis, voilà, je pense qu'on aura bientôt fait le tour des minibots de la première saison G1. Voilà pour ces deux nouvelles acquisitions. Vous l'aurez deviné également, donc, il y aura, bien entendu, deux revues sur ces petits personnages. J'ai hâte d'ouvrir les boîtes, de les manipuler, de les transformer et de m'amuser avec. Vraiment un passion et surtout aussi un passion de vous les présenter. Voilà, donc, pour conclure avec les nouveautés Transformers. Et nous terminerons, donc, cette revue avec deux Gundams. Évidemment, du Gundam. Alors, nous avons tout d'abord cette version-là que je cherchais. Vraiment, celle-ci, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Il est sorti, donc, voilà, cette année en 2023. Alors, à la base, il est bien plus ancien que ça. Mais là, nous avons, donc, une version Dance Island, Cucuruse Dance Island. Voilà, avec des grappes peintes, mais de façon plus qualitative. Pas besoin, normalement, d'avoir à repeindre par-dessus. On a des tons, des couleurs vraiment, voilà, vraiment superbes. Avec son arsenal, donc, ses deux Guns Canons, ses deux Canons et ses deux Lances Rocket. Voilà, une version, donc, exclusive, la Cucuruse Dance Island. À ne pas confondre avec Cucurus Cucu Stastash. Non, c'est très nul, je suis désolé pour cette vanne pourrie. Voilà, en tout cas, je vous montre quelques photos pour vous donner un petit peu une idée du bonhomme. Voilà, donc, plus, normalement, plus beau, plus quali que les Guns Canons HG classiques. Voilà, donc, pour ce petit, voilà, pour cette première maquette, notre Guns Canons, Cucuruse Dance Island. J'adore le dire, ça me fait trop marrer. Et nous terminerons cette revue, donc, avec le second Gunpla que j'ai reçu, donc, le Tuerzet, tiré, donc, de la toute dernière série The Reach From Mercury. Voilà, sorti en 2023. C'est tout nouveau, c'est tout neuf, c'est tout frais. Ouais, ça vient tout juste de sortir chez nous. J'ai déjà commencé à la monter hier. C'est comme toujours plaisant. Ça s'annonce rapide à monter, évidemment. Il n'y a pas peu de grappes. Mais en tout cas, voilà, il y a du fun. Je pense que la figurine, voilà, sera vraiment très sympa. J'essaierai de vous en faire une revue, évidemment, dès que je peux. Je dois aussi vous présenter, donc, une vidéo du Aérial 1 centième Rebuild. Voilà, il faudrait que je trouve le temps, aussi, de vous faire un petit peu de vidéos Gundam. Voilà, donc, pour tous ces magnifiques arrivages. J'espère que cette revue vous a plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bref, ce que vous avez pensé de toute cette petite nouveauté. et également, donc, futures vidéos que j'aurai le plaisir de vous faire. Je vous souhaite un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien. On se retrouve semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Voilà, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuuus ! Ah, bah moi, y'a une question qui m'obsède, mon esprit. Ah ouais ? Je t'écoute. Tu crois que Schwarzet, c'est la femme de Schwarzy ? Mwahahahaha, m'a dit, c'est la femme ? Je t'écoute une éternité pour ça. C'est fini, Prime. Je t'écoute des femmes de je t'écoute. odelین, c'est la femme. C'est la femme. C'est la femme.